bonjour et bienvenue les collecteurs aujourd'hui je vous présente six pièces de 2 euros commémoratives à détenir absolument dans sa collection on va commencer par la pièce que j'ai eu mal à obtenir déjà c'est une pièce de 2 euros française 2012 l'abbé pierre alors pourquoi la détenir parce que c'est la plus rare des pièces de 2 euros commémoratives françaises elle a été tirée qu'à un million d'exemplaires en circulant bien entendu et elle vaut déjà 7 euros pour moi celle que j'ai j'ai dû l'acheter dans une qualité vous voyez les sorties d'un rouleau elle est nickel après bien sûr la valeur des pièces que je vous aime que je vous donne pardon c'est des pièces neuves sinon il faut diminuer diviser par deux à peu près la valeur la deuxième on va passer à la deuxième une pièce de 2 euros finlande 2021 consacré au journalisme cette pièce a été frappé à seulement 800 mille exemplaires et elle vaut déjà 8 euros pareil regardez elle est dans un super état j'essaie de pas trop les toucher histoire de pas mettre mes gros doigts dessus la pièce suivante c'est une pièce de 2 euros chypre 2023 alors pourquoi détenir cette pièce elle a été frappé qu'à 400 mille exemplaires c'est vraiment très 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 peu après elle est très originale on voit mieux comme ça après je vous aimerai les pièces si jamais et elle vaut déjà 4 euros 50 donc c'est une pièce qui vient à peine de sortir après il ya la pièce de 2 euros 2004 grec pourquoi détenir cette pièce tout simplement parce que c'est la première pièce de 2 euros commémorative frappé en plus elle est magnifique pas l'état dommage mais la pièce en elle-même est très très bien cette pièce a été frappé en 2004 à 34 millions et 500 mille exemplaires et elle a une valeur quand même qui peut atteindre si elle est neuve un bien entendu les 7 euros celle ci que je présente bien sûr voudraient un peu moins mais vous arriverez facilement la vente 5 ou 6 euros sur internet ce qui fait quand même le triple de sa valeur faciale alors pièce suivante une pièce irlandaise de 2023 qui n'a été frappé qu'à 500 mille exemplaires vous voyez elle est neuve sorti d'un rouleau après je vous conseille d'essayer de l'avoir dans cet état là elle vaut déjà 4 euros 80 donc je rappelle c'est une pièce de 2023 vient à peine de sortir 4 euros 80 et la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui bien sûr il y aura d'autres pièces à collectionner c'est une pièce de 2 euros françaises consacrée au JO 2024 c'est ici c'est la semeuse qui boxe alors elle est sortie quand blister numéroté pour l'avoir il fallait bien entendu l'acheter avec vous voyez à 50 mille exemplaires ce qui est très peu par blister donc ça fait en tout je crois qu'il ya deux cent cinquante mille pièces en en unc une très belle en plus elle est vraiment magnifique avant pas se mentir elle est très très belle et elle vaut déjà 15 euros je pense qu'elle va faire comme la pièce de 2 euros astérix et elle va doubler peut-être la valeur alors je vous remonte les pièces en vous faisant un petit zoom dessus mais dites moi aussi à quel vous préférez moi j'adore celle ci je vais pas vous mentir et en plus j'ai eu du mal à l'avoir donc dès sa renforce encore plus ça la beauté de cette pièce et les pierres qu'on présente plus le goût de sa fondation à sa droite le pièce c'est qui est vraiment très rare parce que frappé qu'à un million et je vous dis les gens la garde un généralement après celle ci qui pour nous viennent finlande donc c'est compliqué à avoir si ce n'est en l'achetant une pièce alors qui est censé représenter des silhouettes si je me rappelle bien j'ai du mal à apercevoir si vous les voyez un petit mot dans les commentaires ce serait cool la suivante donc que je viens d'acheter une pièce de 2023 de chypre alors je suis pas un grand amateur des pièces de chypre parce que je sais pas c'est bizarre comme sensation mais elles sont quand même tiré à très peu d'exemplaires et malheureusement ils connaissent pas le même le même destin que les pièces des micro états on dira qui ont les mêmes frappes et qui valent au moins cinq fois plus cher quoi c'est si malgré qu'elle soit tiré qu'à 400 milliers exemplaires ne vaut que 4,50 euros c'est vraiment c'est bien et c'est pas bien en même temps après on va repartir sur celle-ci qui est une beauté on dira que c'est tout l'art de l'art français qui est représenté sur cette monnaie avec une multitude de détails voilà le seul reproche que j'allais faire c'est pour son bien aussi c'est que les sous blister et j'ai on voit pas super bien les détails à cause du plastique mais elle est magnifique et franchement il fait car moi j'ai eu j'en ai eu trois dont un avec ce blister là transcender le patrimoine paris 2024 c'est celle de 2020 très jolie après il ya celle-ci qui est très simple mais qui n'a été tiré qu'à 500 mille exemplaires c'est pour ça qu'il faut la détenir en plus que ce soit les pièces irlandaises ou finlandaises ces deux nations produisent des pièces qui deviennent cher 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 enfin on s'entend ça c'est une pièce que je et qui je pense vu qu'elle a été frappé à 500 mille exemplaires va coûter peut-être huit ou neuf euros dans trois quatre ans quoi et la dernière celle ci a bien sûr c'est la première et il faut absolument la voir j'espère les amis que cette petite vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker partager et commenter je dis à bientôt sur monnaie collector et je souhaite une très bonne journée monnaie Baker monnaie Sous-titrage ST' 501